Sa particularité, son éclosion tardive, un light bloomer, dirait les Américains. Pur produit d'origine notarienne contrôlée, Jérémy Nzelier a dû attendre pour être à l'aise sur les parquets de Proa. C'était le 26 octobre dernier, face au Paris-Levalois. On m'a donné 29 minutes de temps de jeu et j'ai gagné 11 points, 11 points très éval. Et vraiment, la joie que j'ai eue au moment où j'ai montré que je pouvais jouer en Proa, je ne peux pas l'expliquer, mais vraiment, je n'avais jamais ressenti ça avant. Lui n'a pas connu les centres de formation, ni les sélections en équipe de France Jeune, mais l'a probé dès l'âge de 18 ans. Mais à Nanterre, Jérémy Nzelier est un joueur à part, un pari sur l'avenir. Même s'il a éclaté un peu tard, comme vous l'avez souligné, je pense qu'il est capable de franchir encore quelques paliers, notamment en cette deuxième partie de saison. C'est le premier, on va dire, produit nanterrien à jouer à très haut niveau, donc c'est aussi une fierté. C'est aussi pour ça que je veux réussir avec lui, parce que ça permettra à d'autres derrière de suivre la route qu'il a tracée. Une route qu'il compte bien poursuivre, avec l'ambition un jour d'être retenu pour le All-Star Game, avant peut-être de s'envoler pour d'autres championnats. L'Espagne, c'est vraiment le plus gros championnat européen actuellement, je pense, donc ce serait vraiment un rêve de pouvoir jouer. Après, bon, comme tout le monde, on rêve tous un peu d'NBA, mais bon, c'est un peu compliqué. Et pour y parvenir, Jérémy Nzelier compte bien s'appuyer sur sa qualité première. La folie ! Ouais ! Le Coutier ! Sous-titrage FR ?